Au Gabon, coronavirus oblige, l'autorité judiciaire aura opté pour la sobriété en mettant au cœur de cette journée le respect de l'état de droit et la dignité de la personne dans le processus de lutte contre la propagation de la Covid-19 en tant qu'instrument. La mise en marche des mesures du président de la République prenant en compte la réalisation des droits humains, la préservation des droits fondamentaux de la personne et partant sa dignité sont autant d'aspects qui ont été présentés et expliqués dans cette allocution. Vécu à travers notamment la mise en place du système de santé accessible, la gratuité au profit des populations économiquement faibles, des consommations d'eau et d'électricité, des soins de santé ainsi que récemment la prise en charge des loyers. Pragmatique, face aux difficultés observées, le ministère de la Justice au Gabon s'est ainsi employé à mettre en application les mesures de soulagement face à l'impact du confinement partiel ou total et du couvre-feu sans s'éloigner du respect de ses engagements en matière des droits de l'homme. Le département ministériel a pour l'heure, sur sa table de travail, le rapport national sur la mise en œuvre des droits des personnes handicapées, l'élaboration du mécanisme national contre les violences envers les enfants au Gabon conformément aux codes de l'enfant et l'établissement des jugements supplétifs aux enfants des populations autochtones. En même temps que le pays s'emploie à répondre à ses engagements internationaux en matière des droits de l'homme, le rapport national sur la mise en œuvre des droits de l'enfant est d'ailleurs attendu aux Nations Unies et à l'Union africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada